C'est en musique qu'a débuté la cérémonie des voeux de la communauté d'agglomération de Fort-Bac Porte de France. Les élèves de l'atelier chanson française du conservatoire communautaire ont interprété trois titres pour donner un peu de rythme à cette réception protocolaire. Le premier à monter à la tribune fut Gérard Mittelberger, le maire de Petit-Rossel, qui accueillait cette année la cérémonie. Au pays du charbon, il a souhaité à tous une santé de fer avant de souligner la reconversion réussie de sa commune avec le développement, soutenu par l'agglomération, du tourisme, du bilinguisme ou encore des pistes cyclables. C'est ensuite le directeur général des services, Jacques Koenig, qui est revenu sur les réformes territoriales qui recomposent le territoire. Pour lui, loin d'être une utopie, la création d'une agglomération transfrontalière serait notre planche de salut. Parmi les grands chantiers de 2016, il a évoqué la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, le déploiement de la fibre optique, le programme de rénovation urbaine validé par l'ANRU, le nouveau conservatoire de musique et de danse, et bien sûr les projets de soutien au développement économique. Après avoir salué la mutualisation des services entre collectivités entamées l'année dernière, il a cédé la parole à Laurent Kalinowski, qui prendra en second semestre la présidence de l'agglomération. Dans son discours, il a lui aussi parlé de mutations globales. Qu'elles soient démographiques, économiques, écologiques ou territoriales, cette évolution doit, selon le vice-président, nous obliger à repenser le bassin de façon durable et solidaire. On parle de crise, on parle d'évolution globale de territoire, et donc il faut que nous réfléchissions l'avenir. Donc nous sommes aujourd'hui en train de construire ce socle pour l'avenir. Ça entraîne la mutation de l'agglomération, et c'est que sur la base de la solidarité, de la fraternité, de savoir travailler ensemble et de savoir marcher ensemble vers l'avenir, c'est absolument essentiel. Et c'est dans ce sens-là que les projets se construirent, dans le cadre du développement économique, mais aussi dans le cadre du mieux vivre ensemble, dans le cadre des projets de réhabilitation des quartiers, dans les cas de projets en rue, dans le cadre des études commerciales. Comment est-ce que nous imaginons notre futur ? C'est aussi vers l'avenir et non dans le rétroviseur que regarde Paul Félinger. Lui qui cherche à construire depuis deux mandats l'agglomération de demain, l'imagine avec un urbanisme revisité, des usines du futur, une économie moderne, des perspectives touristiques, un bilinguisme accru et une culture transfrontalière renforcée. Si le projet de fusion avec la communauté de communes de Frémain-Merlebach n'a pas abouti, l'actuel président ne désespère pas. Au-delà de la mutualisation des services, il espère voir naître une solidarité entre les intercommunalités du bassin houillé, qui pourraient à terme se rassembler par de la même la frontière. Ici, à la Moselle-Est, nous avons ce puzzle, ce puzzle de petites intercommunalités. Et la solution idéale serait vraiment de réunir ça à une grande intercommunalité et ensuite, cette grande intercommunalité s'inscrit, elle, dans une métropole, dans cette métropole transfrontalière avec Sainte-Bruc. C'est ça l'avenir. Je viens insister sur le fait que l'avenir dépend justement, elle s'inscrit dans cette métropole. Une grande entité pour laquelle Paul Félinger a déjà trouvé un nom, simple et efficace, Sarmesaleste. Merci. 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 Merci.